Bonjour tout le monde et bienvenue à Association Libre, un podcast étudiant qui vous propose des discussions en lien avec la santé mentale. Parce qu'il faut en parler, c'est fondamental. Je m'appelle William McGuire et je suis externe en médecine à l'Université de Montréal. Des données récemment publiées par la Régie d'assurance maladie du Québec nous apprenaient qu'il y a eu une augmentation linéaire de la prescription d'antidépresseurs au cours des 15 dernières années. Et on a remarqué également que cette tendance-là s'est juste lourdement détériorée au cours de la dernière année en 2020. Un sondage de la firme Ipsos, réalisé pour le compte de Radio-Canada, nous apprenait en février 2021 que 46 % des Canadiens croient que leur santé mentale s'est détériorée au cours de la dernière année. Puis c'est encore plus vrai chez les jeunes, les 18-34 ans, chez qui 59 % d'entre eux croient que leur santé mentale s'est détériorée au cours de la dernière année. Donc aujourd'hui, sur Association Libre, on parle de dépression en essayant de ne pas être trop déprimant. J'en discute avec le Dr Christophe Poirier, qui est un médecin résident en psychiatrie à l'Université de Montréal. Donc Christophe détient son diplôme en médecine et il en est à sa troisième année de spécialisation en psychiatrie, en plus d'être candidat au PhD en sciences biomédicales, parce qu'il veut également devenir chercheur. C'était vraiment une chance de discuter avec Christophe, qui est quelqu'un de très dynamique, érudit et qui, à mes yeux, fait particulièrement bien la promotion des approches novatrices en santé mentale. Il nous aide à faire le ménage dans les connaissances médicales qui existent actuellement au sujet de la dépression. On parle des états pathologiques à distinguer de certains autres états qui ne sont pas pathologiques. On parle des causes et des conséquences de la maladie. Puis finalement, des approches qui sont utilisées pour traiter la dépression, autant les approches pharmacologiques que non pharmacologiques. Et il va même nous renseigner sur certaines méthodes qui demeurent encore à ce jour plus taboues, notamment l'utilisation des électrochocs en électroconvulsivothérapie et d'autres méthodes par ailleurs. On parle aussi de l'émergence de nouvelles connaissances dans ce domaine-là, notamment concernant les liens entre la santé digestive et les troubles de l'humeur. Puis il va même nous parler de méditation pleine conscience, parce que oui, il existe des données médicales à ce sujet-là. Ayant lui-même complété des études en éducation physique, en plus d'avoir été un joueur de hockey de haut niveau, Christophe se fait vraiment un très bon porte-parole de l'importance des saines habitudes de vie et de leur impact sur notre humeur. Il nous parlera d'ailleurs en fin d'épisode de la Fondation Jeunes en Tête qui œuvre en santé mentale. Donc il va me donner un peu plus de détails là-dessus. Puis finalement aussi, à la fin du podcast, moi je vais offrir des ressources à tout le monde, des ressources qui sont à votre disposition si vous croyez que vous avez besoin d'aide, notamment avec une nouvelle offre bonifiée du Centre de santé de consultation psychologique de l'Université de Montréal. Donc je vous laisse penser à tout ça en nous écoutant au cours de la prochaine heure. Je vous souhaite une bonne écoute pour cet épisode sur la dépression avec Christophe Poirier. Bon épisode tout le monde. Fait que salut Christophe, bienvenue à l'Association Libre. C'est le fun de t'avoir ce soir. Merci d'être là. Ça me fait plaisir. Ça va bien? Oui, oui, ça va, ça va. Parfait. Donc Christophe, aujourd'hui, tu as accepté de te prêter à une conversation avec moi qui va porter sur la dépression. C'est un sujet qui t'intéresse particulièrement parce que là, toi, tu t'apprêtes à être psychiatre assez rapidement au cours des prochaines années. T'es médecin, médecin résident. Puis je trouvais ça intéressant de t'avoir en entrevue parce que t'as un parcours qui, à mes yeux, en tout cas, est atypique. Tu peux-tu nous parler un peu de qu'est-ce qui t'a amené, toi, à vouloir travailler en santé mentale? Bien, c'est ça. Là, ça va être spécial parce qu'on s'est jasé un peu depuis tantôt. C'est ça. Tu m'as déjà vendu toutes tes scoops. Oui, exactement. Mais en fait, moi, en gros, comme je disais tantôt, c'est plus, c'est pas moi qui ai choisi de travailler en santé mentale, c'est comme c'est la santé mentale un peu qui m'a choisi. Je viens d'une famille dans laquelle il y a des bibliothèques, mon grand-père faisait des dépressions psychotiques quand j'étais jeune. Puis souvent, les gens parlent de la santé mentale comme si c'est quelque chose d'un peu d'abstrait. En médecine, souvent, les gens vont être comme « Ah, la santé mentale, c'est pas clair. » Mais quand t'as un membre de ta famille qui fait une dépression psychotique, qui entend des voix, qui passe d'un grand-père exceptionnel à quelqu'un qui te reconnaît à peine, qui a l'impression que la police est après lui, qui entend des voix. Puis je rencontre une histoire quand même deep de quand j'étais jeune. Bien oui, on rentre vite dans les grosses affaires. Mais je suis comme ça, je te l'ai dit. Oui, oui, toi, je suis quelqu'un de libre. Ça va. Très authentique, je te remercie. Mais ma grand-mère, quand elle était mourante, mon grand-père était en dépression psychotique, pas capable de la soutenir dans ces moments-là tellement importants d'une vie. Fait que moi, je suis là, jeune, puis je vois des choses comme ça. Fait que j'ai été marqué par des problèmes de santé mentale dans ma famille. Les problématiques de santé mentale, ce serait juste de dire que c'est quelque chose d'assez concret à tes yeux. Exactement. Puis ça a le fait que, bien, OK, c'est quelque chose que j'aimerais travailler. Fait que, tantôt, je pense que ça va peut-être décrire un peu mon parcours, mais j'ai fait plusieurs choses. Mais éventuellement, on dirait que ça faisait toujours, OK, mais il faut que j'aille travailler dans ce domaine-là parce que je sais que chaque jour, je vais me lever puis ça va faire du sens de travailler en santé mentale. Puis c'est ça. Puis quand je dis que la psychiatrie me choisit, c'est un peu avec cette optique-là. Puis que rapidement, j'avais un peu cette cause-là. Moi, mes deux parents sont médecins. Fait que c'est sûr que j'ai vu des gens qui étaient passionnés par leur travail. Fait que avec tout ça, avoir des gens qui aiment leur job, avoir quelque chose qui était un peu comme causal, tu sais, je vais savoir pourquoi je fais cette job-là au quotidien. Bien, c'est un peu comme ça qui m'a amené vers la médecine, puis plus particulièrement vers la psychiatrie. Fait que moi, je suis vraiment allé en médecine pour aller en psychiatrie. Sinon, probablement que j'aurais été comme en psychologie ou peut-être même en psychologie sportive, mais j'aurais été dans le domaine de la psychologie ou de la santé mentale. Puis toi, avant d'aller faire ces études-là médicales, tu sais, qui t'auront mené finalement à la psychiatrie, qu'est-ce que t'as fait d'autre avant? Bien moi, c'est ça. Mon parcours a été pas mal dans tous les sens. Mais ma jeunesse, ça a vraiment été décrit, ça pourrait être décrit par le sport. J'étais sport-études, j'étais un joueur de hockey. J'ai fait plein de sports, je vais au football, je vais au soccer. Tu sais, j'étais toujours en train de bouger, là. C'était comme ça, probablement, que j'étais capable de me contrôler, parce que j'avais beaucoup d'énergie. Puis, bon, éventuellement, je me suis orienté plus vers le hockey, puis ça m'a amené. J'étais quand même un bon joueur, joué Midget 3, je me suis retrouvé à jouer… Quand même un bon joueur. Non, mais j'étais… Écoute, là, si mes amis m'entendent et que je me vende trop, je vais me faire lancer des commentaires, là. Les commentaires sont bloqués, nous, ils ne peuvent pas mettre de commentaires sur YouTube. Je vais faire touter des messages haineux. Je ne te le souhaite pas. C'est ça. Puis, bien, en fait, c'est ça. Finalement, je me suis retrouvé junior majeur, puis… Ligue de hockey junior majeur du Québec. Ligue de hockey junior majeur du Québec. J'ai joué pour les remparts de Québec, puis, bien, j'ai frappé mon mur un peu. Sous la gouverne du populaire Patrick… Patrick Croix. Patrick Croix. Si bon, j'allais l'appeler Patrice. Patrick Croix. Oui. Exactement, quand j'ai commencé à 17 ans, Patrick Croix est devenu coach à ce moment-là. C'était la première fois qu'il était coach. J'ai quand même eu des beaux moments, là, je veux dire, en majeur. On a gagné la Coupe Memorial à ma première année, là. Ça fait quand même longtemps, là, maintenant. Mais, junior majeur, il a fallu un moment donné que je vienne à l'évidence, que je ne ferais pas… Parce que tu n'étais pas à l'école dans ce temps-là. Bien, j'étais au cégep, mais je n'étais pas à l'école dans ma tête. C'est ça. OK, OK. J'étais là. Tu étais à l'école sur papier, parfois physiquement, rarement. Oui, exactement. J'étais physiquement là. Les professeurs, même, je me souviens, avaient fait des plaintes un moment donné au rempart parce que je dormais en classe. OK. Ça fait que ça donne un peu une idée. C'était l'endroit où tu allais être reposé, finalement. Oui, exactement. Fait que je n'étais pas un bon étudiant. Probablement qu'il y a bien des enseignants qui n'auraient pas donné chair de ta future candidature comme médecin dans ce temps-là, là, si tu dormais sous tes pupitres. Non, bien, honnêtement, je les comprends parce que… Mais, je suis quelqu'un qui est intense dans ce que je fais, puis j'étais intense dans le sport, puis je n'avais pas la maturité pour me dire « Hey, finalement, ça ne fonctionnera peut-être pas dans le sport. » Mais, tu sais, graduellement, c'est pour ça que le gênant majeur a été difficile parce que je réalisais aussi en même temps que, oui, peut-être que je voyais du monde vraiment meilleur que moi, puis je me disais « Bon, bien, finalement, la carrière de joueur de hockey, peut-être qu'elle n'arrivera pas. » Fait que doucement, j'ai commencé à me dire « Ah, bien, peut-être que je suis bon à l'école. » Puis éventuellement, quand je me suis mis à devenir sérieux à l'école, je suis devenu comme malade mental sérieux. « Qu'est-ce qui est arrivé? » « Tu t'investissais beaucoup en termes d'énergie, d'heures, d'études, tout ça. » « Oui, bien, j'ai passé de zéro à 100. » « OK. » « Je suis un petit peu comme ça, là. » « Fait que là, je suis devenu, à partir plus de la fin du cégep, à prendre ça vraiment au sérieux. » « Oui. » « Fait que quand je suis arrivé à l'université, dans mon bac, là, je suis devenu un universitaire très sérieux. » « Mais tu n'es pas allé à l'université en médecine, là. » Non, c'est ça. J'ai fait un bac en éducation physique avant. J'avais fait du sport toute ma vie. Puis pour moi, je sais que depuis tantôt, je parle de santé mentale, plus le monde va dire activité physique. Mais pour moi, c'est vraiment lié. Ma propre santé mentale, c'est par le sport. Je pense que c'est vraiment… Je pense que notre santé mentale est beaucoup plus physique que souvent on en parle, même scientifiquement ou dans la société. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on vit à travers le corps qui s'expriment par des problèmes de santé mentale, puis des choses comme ça. Fait que pour moi, c'est toujours comme ça que je me suis auto-traité. Fait que pour moi, l'éducation physique, faire la promotion de l'activité physique chez les jeunes, ça faisait beaucoup de sens. Mais déjà là, je me suis commencé à me dire « Ah, j'aimerais peut-être aller en médecine pour aller en psychiatrie. » Fait que j'ai fait mon bac en éducation physique, mais j'avais vraiment en tête de rentrer en médecine. Mais je gardais ça un peu caché comme rêve parce qu'à ce moment-là, personne n'aurait pensé que la possibilité que je pouvais rentrer en médecine parce que justement, j'étais le joueur de hockey qui dormait en classe. Fait que là, tu leur dis « Ben là, je vais aller en médecine, mais le monde, ils vont s'inquiéter sur ma santé mentale. » Fait que j'ai joué avec les Redmen en même temps, ça me faisait une transition. Qui l'équipe universitaire de McGill, qui n'a plus le nom Redmen selon ce que j'ai lu récemment. Oui, c'est vrai. Excusez-moi. Parce que c'est ça, en fait, il y a eu des contestations. Fait que le nom maintenant, c'est McGill Hockey. Mais pour moi, c'est les Redmen dans le contexte que c'était vraiment l'équipe que j'étais… C'était le champ d'air que tu portais dans ce temps-là. Exactement. Puis pour mes chums qui ont joué à l'époque, on était encore des Redmen dans notre tête. Tout à fait. Puis, c'est ça. Fait que, tu sais, ça m'a permis de faire une transition aussi parce que d'avoir arrêté le hockey à 20 ans, tu sais, juste faire « bon, j'arrête », ça aurait été pas mal tough. Fait que de pouvoir jouer universitaire, faire des études avec l'idée de faire une transition éventuellement vers la médecine… Ça l'a adouci, justement, comme ça que tu dis la transition aux études médicales. Sinon, j'aurais eu un sevrage. Oui, oui, c'est ça. Un gros syndrome de sevrage. J'aurais tremblé, là, plus de hockey. Puis ça a été parfait parce que, finalement, en quatre ans, là, tu sais, j'étais prêt à arrêter. Mais j'étais pas prêt à arrêter de jouer au hockey à 20 ans. C'était mon identité. C'était qui j'étais. Fait que ça aurait été super dur, là, d'arrêter, là. OK. Intéressant. Fait que ça nous donne quand même l'heure juste sur qui tu es, là. Moi, j'aime toujours ça quand on peut apprendre un peu à connaître nos invités avant d'aller dans les sujets parce que ça nous aide un peu mieux à comprendre la lentille à travers laquelle, tu sais, tu vas nous livrer tes opinions par rapport aux choses qu'on va discuter aujourd'hui. Si tu me permets pour mettre la table, là, parce qu'on va parler de dépression, je te mentionnerais quelques chiffres que j'ai lus récemment dans l'actualité qui ont été quand même du gaz à réflexion, là, dans mon cas. Donc, il y a des données récemment publiées par la RAMQ, la Régie d'assurance maladie du Québec. Ils ont remarqué que la prescription d'antidépresseurs a augmenté deux fois plus vite en 2020 que pendant les 15 dernières années en moyenne dans la province. Puis là, on se dit, ah, c'est impressionnant, mais ça l'a encore plus parce que les 15 années qui précédaient, c'était une augmentation linéaire, continue, tout le temps de plus en plus à chaque année. Puis là, on a juste doublé ça en 2020. Juste en octobre 2020, en un mois, il y a 402 835 Québécois qui sont faits prescrire des antidépresseurs. Et ça, bien, c'est juste les chiffres des gens qui ont l'assurance médicaments avec la RAMQ. Ça, c'est 3,8 millions de Québécois. Fait que ces 402 000, là, qui ont une prescription en octobre, c'est à peu près juste les chiffres qui sont accessibles pour la moitié des Québécois. Fait qu'on peut penser, tu sais, que ce serait possiblement le double, en fait, parce qu'il y a une autre moitié qui a des assurances privées. Fait que ça, c'était 11 % des assurés qui ont eu une prescription d'antidépresseurs. Alors que quand on regarde les chiffres de l'Institut national en santé publique du Québec, les troubles anxio-dépressifs, ils touchent 5 % des Québécois en général, 3,5 % des enfants et des adolescents. Fait qu'en regardant ces chiffres-là, on se dit, coudonc, est-ce que la dépression, c'est le mal du siècle, tu sais, non seulement le mal de l'année, mais le mal du siècle, on est-tu tous si déprimés que ça? Puis je me demandais, bien, tu sais, on s'entend, si on se compare aux années 1700, 1800, début 1900, les conditions sanitaires, alimentaires, sécuritaires sont nettement améliorées, mais comment ça se fait qu'on est aussi déprimés? Ouh! Ça, c'est comme la question. Pourquoi on est aussi déprimés? Écoute, je ne pense pas qu'il y a une seule réponse pour ça. Pour les antidépresseurs, juste pour que les gens soient vraiment au courant, ça ne traite pas juste la dépression. Fait que souvent, on voit les antidépresseurs, puis ça peut traiter plusieurs autres problèmes psychiatriques, même des fois des problèmes médicaux, ça peut être aussi dans la douleur. Fait qu'il faut faire attention quand on regarde les molécules puis les statistiques, parce que ce n'est pas juste pour la dépression. – Ce n'est pas un chiffre qui est corrélé directement avec la dépression. – Non, exactement. – C'est important que tu le mentionnes. Mais si je peux juste amener une précision là-dessus, parce que c'est vrai que les pilules, ce n'est pas un reflet juste, selon moi. Le sondage Ipsos, fait pour le compte de Radio-Canada, les données sont publiées en février 2021. Là, on n'est pas mal plus dans le qualitatif, tu vas voir. Il posait des questions aux Canadiens, finalement. La première, c'était « C'est quoi votre état d'esprit actuel face à ce qui s'en vient, OK, dans la pandémie, dans tout ça? » – Oui. – 34 % des gens se disent qu'ils sont plus pessimistes, ils se projettent moins dans l'avenir. De tous les répondants, 46 % disent que leur santé mentale s'est détériorée au cours de la dernière année. C'est encore plus vrai chez les jeunes. Les 18-34 ans, c'est 59 % qui pensent que leur santé mentale s'est détériorée. 71 % pensent que leur vie sociale s'est détériorée. Les finances personnelles, 43 % des gens disent que c'est détériorée. Ça ne va pas bien. Au-delà des pilules, ça ne va pas bien. – Il y a plusieurs choses là-dedans parce qu'il y a de la souffrance psychologique, ça c'est clair. Oui, au niveau des mesures sanitaires, ça va bien. En général, par rapport au moment de notre histoire, si on compare à depuis toujours. – C'est notre guerre mondiale à nous autres, finalement. – Oui, exact. Mais en ce moment, il se passe quand même quelque chose qui est normal, que les gens souffrent au niveau psychologique, que ce soit au niveau des stresseurs par rapport à l'emploi, les stress économiques. Tous les stress par rapport au changement de nos habitudes. Je pense juste, par exemple, à des parents qui doivent travailler, ont une job, par exemple, stressante. Mais là, il faut qu'ils s'occupent des enfants à la maison qui sont sur Zoom pour les classes. Il s'est passé plein de choses comme ça qui peut beaucoup expliquer de détresse psychologique chez les gens. Moi, je pense qu'il est important, des fois, qu'on se sépare parce que des fois, on va avoir tendance comme société à rentrer un peu santé mentale dans un fourre-tout dans laquelle, justement, la souffrance psychologique, des fois, qui peut être une réaction normale à des difficultés, va rentrer un peu dans la même que les maladies mentales. Puis là, c'est important, des fois, de différencier à ce niveau-là. Parce que je pense qu'actuellement, probablement, avec la situation du coronavirus, il y a eu une augmentation de la détresse psychologique, ça, c'est sûr. Mais des fois, quand on regarde les statistiques, puis un peu les données que tu me donnais, est-ce que nécessairement, c'était des gens qui, à partir de ce moment-là, souffraient d'une maladie mentale? Ou c'est des gens qui souffrent psychologiquement? C'est important d'en prendre compte, mais qui souffrent pour des raisons qui sont réelles. Puis des fois, de souffrir psychologiquement, c'est bon signe parce que ça te fait réagir. Il y a quelque chose qui ne va pas en ce moment dans ma vie, puis il faut que je me mobilise pour changer ça. Il faut faire attention avec la souffrance psychologique, des fois, parce que l'anxiété, si tu n'es pas anxieux avant tes examens, tu ne vas pas étudier. Il y a un niveau d'anxiété, des fois, qui peut devenir pathologique, puis qui nuit pour tes examens. Mais c'est important d'être anxieux, puis c'est important que s'il y a quelqu'un dans ta vie que tu es en amour avec, qui te laisse, c'est important que tu sois triste de ça. Tu as eu une perte de ça. Il y a tout ce qui est l'aspect de la souffrance psychologique. Puis après ça, il y a les pathologies psychiatriques. Ce qui peut peut-être arriver en ce moment par rapport, par exemple, peut-être qu'il y a trop de prescriptions d'antidépresseurs parce que c'est de plus en plus difficile de distinguer, tu sais, qu'est-ce qui est la maladie psychiatrique de qu'est-ce qui est la souffrance qui se doit d'être vécue comme être humain, tu sais. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment difficile comme société, puis comme clinicien, médecin. Puis souvent, on va lancer la pierre, par exemple, au médecin. « Ah, il prescrit trop d'antidépresseurs. » Mais ce n'est pas facile. On demande, mettons, au médecin de famille, « Là, vous allez voir tant de patients, tant de temps, vous avez 10 minutes pour voir les patients. » Puis tu as quelqu'un qui arrive en pleurant, qui dit « Ma vie ne vaut plus rien, nanana. » Bien, si tu as juste 10 minutes pour eux, bien, c'est facile de te dire « Ah, bien, il est probablement en dépression, puis peut-être que ça va prendre un antidépresseur, puis ça va le diminuer à le faire souffrir. » Fait que ça vient avec des bonnes intentions. Tout à fait. Mais finalement, tu sais, est-ce qu'on aide vraiment la personne? Si finalement, il y avait... Puis là, je n'essaie pas de blâmer personne, mais c'est juste pour expliquer aux gens qu'il y a quelque chose de systémique. Puis aussi, ce qu'il faut faire, attention, c'est que les gens sont de plus en plus informés. Fait que les gens, maintenant, vont voir Dr. Google, puis ils vont lire les critères de la dépression, puis ils se disent « Ah, moi, j'ai ça. » « J'ai ça. » « Oui, j'ai ça. » « Moi, j'ai une dépression. » Fait que ils vont voir leur médecin, puis ils disent « Hey, j'ai une dépression. » Fait que des fois, il y a dans l'aspect de la prévention, comme on fait en ce moment, d'en parler beaucoup, c'est bien, mais je pense que peut-être des fois, il faut faire attention aussi que les gens soient bien informés. Parce que ce qui arrive, c'est qu'on finit par se reconnaître. Puis peut-être qu'il y a de plus en plus de gens qui se croient déprimés, puis que finalement, bien, ils ont des symptômes dépressifs, mais est-ce que c'est vraiment la dépression majeure qui va être réglée par les antidépresseurs? Bien ça, c'est important des fois qu'on se pose la question. Oui, parce que je pense que c'est un des points qui est important à faire avec notre entrevue d'aujourd'hui, c'est que toute souffrance psychologique ou existentielle n'est pas de la maladie mentale. Puis un peu comme tu l'as dit tantôt, il peut avoir quelque chose de sain, normal ou même physiologique dans le fait de souffrir face à certains stresseurs. Parce qu'il y a certaines choses qu'on va vivre dans notre vie qu'il faut refuser de s'adapter à ça, parce que c'est pas des conditions de vie qui sont optimales. Si, par exemple, on fait une job qui, de notre point de vue, selon nos aspirations qu'on traîne depuis longtemps, cette job-là ne nous convient pas, puis qu'on fait juste faire la job pareille, puis s'y adapter, puis se dire que tout va bien, bien, c'est pas plus sain que quelqu'un qui va utiliser ses émotions et sa souffrance pour reconnaître le fait que, bon, ce travail-là n'est pas fait pour moi, c'est pas un environnement qui est conforme à mes aspirations, à ce que je veux dans la vie, puis je vais aller faire autre chose. Puis là, la personne sera probablement plus heureuse en utilisant cette souffrance-là comme moteur pour se tourner vers d'autres solutions, vers d'autres choses à faire. Puis, tu sais, ce qu'on vit en ce moment avec la pandémie, c'est tough, c'est objectivement tough pour tout le monde. Tu sais, plus particulièrement les étudiants, là, qui peuvent plus socialiser, qui sont tous enfermés à la maison, qui font les cours sur Zoom, mais c'est correct de souffrir dans ces conditions. Bien, je veux nuancer, là. Je veux dire qu'il y a une part, c'est pas correct de souffrir, puis souffrez pas en silence, parce que je dis, mais il y a quelque chose de normal dans le fait de pas réagir positivement à ça, puis il faut accueillir, je crois, une partie de cet inconfort-là, parce que c'est ce qui, au final, va nous pousser à vouloir rapidement retrouver des conditions de vie qui sont plus optimales, tu sais. Mais c'est ça. Mais moi, je pense qu'il y a bien, des fois, tu sais, par exemple, quand on parle beaucoup plus de santé mentale, c'est que c'est pas nécessairement que les gens se reconnaissent dans tous les diagnostics psychiatriques, puis qu'ils cherchent c'est quoi leur trouble, tu sais. Parce que ça, je trouve que des fois, il y a un peu de dérive, tu sais. J'ai de plus en plus de patients qui sont trop informés par la psychiatrie, puis qu'ils vont dire, non, mais là, j'ai une perte. Tu sais même pas c'est quoi qui se passe dans leur vie, parce qu'ils se parlent d'eux autres en critères de maladie mentale. Fait que les gens vont dire... Mais parle-nous ça, justement, tu sais, pour qu'on comprenne à quel point c'est facile de jouer avec ces critères-là. Mettons, on prend la dépression, OK? C'est quoi la dépression au sens clinique du terme, tel qu'entendu par la médecine moderne? Mais tu sais, c'est ça. Là, les gens, il y en a peut-être qui vont être déçus dans le contexte que, tu sais, en psychiatrie, un des aspects qui est particulier, c'est que nos diagnostics n'ont pas de validité d'un point de vue objectif encore. On a une validité au niveau scientifique. D'une personne à l'autre, on est capable de reconnaître les mêmes choses. Mais par exemple, il y a une dépression. Il n'y a pas encore moyen qu'il y ait un patient qui vienne dans mon bureau puis que je peux lui dire, OK, toi, tu as une dépression parce que j'ai pris une prise de sang puis ton taux de X était élevé. De sérotonine. Oui, fait que là, je suis capable de confirmer que tu as une dépression. Donc, le diagnostic de la dépression se fait encore à travers une discussion. Des fois, il y a des questionnaires aussi qui peuvent nous aider dans lesquels on a certains critères. Puis, tu sais, comme les critères de la dépression, mais c'est ça, tu sais, je vais mettre un peu de viande autour de là. C'est parce que si je fais juste comme les critères, par exemple... On est tous déprimés ici. Bien, on va tous se reconnaître dedans, tu sais. Il va se dire, ah, bien, tu es triste, puis tu perds de l'intérêt, puis tu manges un peu trop, puis tu sais, tu as une perte d'énergie. Là, je suis en train de vous dire les critères, mais tu sais, d'une certaine façon, c'est comme, bien, j'ai ça, moi, je mange un peu trop. Je suis un peu triste des fois, puis tu dis, ah, je suis en dépression. Mais tu sais, c'est vraiment, là, c'est... Tu es triste 50 % de la journée, là, mais d'une tristesse, là, tu sais, incroyable dans laquelle tu n'as pas d'autre joie, là. Et validante. Tu sais, c'est comme une tristesse, là, qui te noie dedans, là, tu sais. Tu as une perte d'intérêt pour les choses, là, dans ta vie, mais tu sais, c'est des choses que, normalement, t'aimes, là, bien, tu ne ressens rien quand tu es fait, puis tu n'as pas le goût d'y faire. Quelqu'un qui, normalement, aime jouer au hockey, ou faire du vélo, ou peinturer, ou écouter de la musique, ou écouter des podcasts. Mais là, je tiens vraiment à dire, pour pas que les gens se reconnaissent là-dedans, puis dire, ah, j'aimais jouer au hockey, puis là, j'ai pas le goût. C'est pas ça, tu sais, c'est... C'est vraiment, il y a quelque chose là-dedans qui est comme... Tu sais, qui est profond, là, tu sais, en termes de genre, hey, genre, j'aime rien, là, genre, j'aime plus rien, puis... Puis si on fait juste se mettre brièvement, puis après ça, revenez dans un état le fun, là, mais on se met dans cet état-là mental dans lequel tu n'aimes plus les choses que, normalement, tu n'aimes plus ça, puis dans une tristesse quotidienne là-dedans, là, bien, tu es vraiment en enfer, là, tu es vraiment pas bien, là, là-dedans. Puis, tu sais, si, par exemple, les changements au niveau de l'appétit, c'est pas juste que, ah, je mange moins. Quand je mange, là, ça goûte rien. J'ai même pas... C'est pas le fun. Je me couche, je suis même pas capable de m'endormir, puis je me réveille plein de fois la nuit, puis je fais de l'insomnie, puis mon estime de moi, là, tu sais, est à zéro. Je suis plus capable de me regarder dans le miroir, genre, je vaux rien, puis si les choses qui m'arrivent dans ma vie, c'est de ma faute, tu sais, ça, c'est la culpabilité, là, je suis en train de faire les critères. Peut-être que j'en vois trop des gens décrivés. Je les suis avec toi, là. Je t'en vois trop des gens décrivés parce que je suis en train de jouer l'acteur, mais c'est pour que les gens comprennent que, tu sais, je peux parler de culpabilité, mais tu sais, quand toutes les choses qui arrivent dans ta vie, c'est de ma faute, je suis un moins que rien, puis là, il y a des idées suicidaires avec ça. Les gens veulent mourir. C'est comme, là, à partir de maintenant, je suis tellement souffrant que j'aime mieux mourir par rapport à ça. Fait qu'il y a une grosse souffrance existentielle, souvent, avec ça, qui vient, là, tu sais, tapisser tout le tableau. Ouf, c'est rough, à ce qu'on dit. J'espère, les gens, c'est comme, ils ne se lèvent pas le matin avec ça, là. Mais tu sais, c'est la dépression, c'est vraiment, c'est cet état-là. C'est des critères comme ça qu'on vient. Puis il faut que les gens comprennent aussi... – Qui doivent être interprétés. – Ils doivent être interprétés par un clinicien, puis c'est ça que je veux que les gens retiennent, c'est qu'on peut se reconnaître dedans, mais moi, il y a plein de gens qui sont déjà arrivés dans mon bureau, puis qui se disent, je suis déprimé, puis je suis comme, ben non, c'est pas de la dépression. Puis là, ils vont se dire, pourquoi toi, tu sais ça? Tu ne fais pas de test de sang, tu ne peux pas l'objectiver, mais à un moment donné, quand tu vois plein de gens au quotidien, tu es capable quand même de couper un endroit puis de dire, OK, ben ça, je pense que c'est de la dépression, puis que ça prend un antidépresseur pour traiter ça, par exemple, ou une bonne psychothérapie. Ou des fois, tu dis, non, non, en ce moment, c'est quelqu'un qui est perturbé par un moment de sa vie, tu sais, on appelle ça des fois les troubles de l'adaptation, ben justement, tu viens de te faire laisser par exemple ta blonde, puis là, tu sais, tu vas être dans une grosse tristesse, tu n'auras pas le goût de rien faire, tu n'auras pas faim, mais il va y avoir des fois quelque chose, certains aspects au niveau clinique, on va se dire, OK, mais genre, il y a un traumatisme, ben il souffre de ça, mais on n'est pas dans la maladie dépressive. Puis ça va être limité dans le temps, c'est comme s'il y avait une période d'adaptation nécessaire ou un défaut d'adaptation durant une certaine période de temps qui est souffrant, puis après ça, on passe à autre chose. Exact. Puis tu sais, la dépression, là, je n'ai pas fait mes critères comme super bien, mais normalement, ça devrait durer au moins deux semaines dans cet état-là. Tu sais, puis vraiment, tu sais, on sent qu'il y a quelque chose qui se maintient dans le temps. Mais encore une fois, tu sais, il y a de la subjectivité là-dedans, là, les cliniciens, des fois, moi, je peux avoir, je peux être avec un collègue, puis on ne va pas nécessairement arriver à la même chose. Moi, j'ai tendance aussi à dire, mais qu'est-ce qui va aider plus la personne éventuellement, tu sais, parce que des fois, tu sais, le modèle de la dépression actuellement, comment c'est vu dans notre société, il y a beaucoup un aspect, disons, un peu passif, tu sais, le fameux débalancement des neurotransmetteurs, tout ça, puis c'est vrai, honnêtement, il y a une perturbation biologique qui arrive, là. Je fais présentement beaucoup de recherches sur l'aspect neurobiologique de la dépression, mais les gens ont aussi une capacité à avoir un impact sur leur humeur, puis d'aller mieux, puis des fois, quand un peu l'étiquette de la dépression peut amener moins l'envie de se mobiliser, ah, bien, je suis en dépression, fait que, vers ça, c'est la personne encore souvent un pouvoir pour aller mieux, en faisant certaines choses dans sa vie, certains changements, en allant parler, en allant, tu sais, fait que des fois, je pense que l'étiquette de dépression, surtout comment elle est métabolisée au niveau de notre société actuellement, elle ne va pas toujours être aidante pour les gens, mais il y a des gens qu'il faut absolument qu'on mette l'étiquette parce que c'est ça aussi qui va les aider. Fait qu'il y a tout cet aspect-là. Et qui va justifier la prise en charge qui va s'en suivre, là. Oui, exactement. Puis je trouve ça intéressant que tu amènes, tu sais, la piste de, bien, tu sais, tu as parlé de neurobiologie, mais tu as aussi parlé, tu sais, d'aspects plus comportementaux, sociaux, environnementaux. Tu sais, mettons qu'on essaie de résumer ça, parce que je pense qu'on pourrait en parler longtemps, là. C'est quoi les grandes causes de la dépression qui sont connues, tu sais? Puis quand je te parle de causes, je ne cherche pas à ce que tu me dises tel gène dans telle cellule du virus préfrontal. Tu sais, pas là-dedans, mais plus, tu sais, c'est quoi les gros mécanismes, là, psychos ou physiopathologiques qui sont connus, qui nous permettent de comprendre comment cette maladie-là vient par se présenter? Bien, souvent, tu sais, la théorie, disons, plus biologique, la dépression est beaucoup en lien avec les neurotransmetteurs puis la sérotonine. Puis une des raisons pour qu'on sait ça, c'est parce qu'il y a des... Il y a un médicament, les antidépresseurs. On appelle ça des antidépresseurs, mais c'est un mauvais terme, là. C'est des médicaments, souvent, qui vont augmenter, là, la sérotonine, là, qui est... Les neurotransmetteurs, pour que les gens comprennent, c'est... Dans notre cerveau, on a plein de neurones, donc c'est des cellules qui communiquent entre elles. Puis pour communiquer entre elles, bien, il envoie une petite protéine qui est un neurotransmetteur puis qui communique d'une cellule à l'autre. Puis il y a des médicaments qui permettent d'augmenter ces protéines-là, tu sais, qui entremendent les neurones. Puis cette augmentation-là a été montrée que ça améliorait l'humain. Donc, il y avait des gens qui étaient en dépression. Puis encore une fois, une dépression, selon nos critères cliniques qu'on décrit, qu'il y a quelqu'un qui voit, on décrit, mais il est en dépression. On lui donne le médicament. Puis après, un mois plus tard, la personne sort de la dépression puis on donne, par exemple, un placebo, les fameuses études, aux autres personnes puis les gens ne sortent pas de la dépression. Fait qu'il y a quelque chose probablement neurobiologique en lien avec la dépression qui est en lien avec le neurotransmetteur. Mais... Mais ce serait une partie de l'explication. Ça serait une partie de l'explication parce que, tu sais, après ça, justement, notre cerveau n'a pas changé. Fait que pourquoi on serait plus déprimé depuis... Mais c'est ça, parce que ça revient un peu à ce que je te disais en commençant le podcast, c'est que ça monte, ça monte, ça monte, de plus en plus de diagnostics, de plus en plus de médicaments, de traitements initiés. Mais je ne pense pas qu'au courant des 100 dernières années, tu sais, il y a eu une plasticité de notre cerveau qui a été tellement importante qu'on est rendu avec des cerveaux qui sont biologiquement déprimés. Bien, c'est pour ça qu'il y a des aspects psychologiques aussi. Parce que, tu sais, une fois, en ce moment, on est en train de changer... Là, on va tomber dans la philosophie, gang, mais je suis en train de changer les neurotransmetteurs, tes neurones de ton cerveau. Parce que, tu sais, fait qu'on peut, comme société, avec les choses qui se passent dans la société, modifier d'une certaine façon peut-être notre neurobiologie, notre cerveau. Puis, il fait que par la psychologie, par la société, on influence notre corps, notre cerveau. La société, comment elle est, elle peut être plus propice à nous rendre moins heureux. Fait que, tu sais, tous ces aspects-là qui... Puis là, pourquoi on est moins heureux et pourquoi on se reconnaît plus dans la dépression, là, on tombe peut-être plus dans la philosophie que dans la médecine. Puis, j'aimerais ça, aujourd'hui, dire à moi, j'ai la réponse. Mais si j'avais la réponse, bien, probablement que je le mettrais au privé puis je deviendrais... Tu serais chez Pfizer. Je serais chez Pfizer puis j'aurais guéri la dépression. Puis, non, je fais des blagues. Mais probablement que pour la dépression, on ne va pas trouver une solution miracle qui va guérir la dépression de toute l'humanité. là, tu sais, je ne penserais pas parce que, tu sais, probablement que... Les causes en sont multiples, tu sais. Exactement, tu sais. Fait que... Elle s'y a autant, tu sais, dans la biologie que dans notre société que dans... que dans... tu sais, certains... certains des... des liens que les gens ont avec leur famille, tu sais, c'est complexe, là. Non, c'est ça, exactement. Fait qu'à cause de ça, bien, c'est complexe, mais c'est clair qu'il y a des gens qui... Tu sais, il y a des dépressions qui sont plus biologiques qu'il y a d'autres, là. Tu sais, par exemple... Intéressant. Les bipolaires, là, par exemple, bien, tu sais, souvent, bien, c'est des dépressions qui sont, par exemple, très... On peut moins influencer par des facteurs, par exemple, sociaux ou, par exemple, des choses qui peuvent arriver d'un point de vue psychologique, puis... C'est un petit peu plus coupé, disons... Tu sais, un bipolaire pourrait plus comme tomber déprimé dans un ciel bleu, là, qu'il ne s'est rien passé, puis il va commencer, des fois, il y a des caractéristiques un petit peu différentes. C'est plus... Ils vont à une augmentation du sommeil, une grosse perte au niveau de l'énergie. Tu sais, c'est moins de la tristesse. Souvent, c'est vraiment plus capable de se motiver pour faire les choses. Fait qu'il y a certains types de dépressions qui sont probablement plus biologiques. On pense aussi, les personnes âgées, des fois, elles font des dépressions juste avant de commencer la démence. C'est comme un prodrome. Oui, c'est exactement ça. Tu sais, souvent, c'est signe que probablement qu'il y a une fragilité qui se passe au niveau du système neurologique, puis les gens vont justement, tu sais, faire une dépression qui est plus dans un ciel bleu, des fois, puis souvent, quand on parle aussi de psychose, les gens qui vont perdre contact avec la réalité, qui vont se mettre à halluciner, qui vont avoir des délais, donc vont croire des choses qui n'arrivent pas, bien, il y a souvent une tangente plus biologique à ces types de dépression-là. Fait que ça, est-ce qu'on pourrait peut-être trouver plus une cure à ça? Peut-être pas une cure, mais peut-être qu'on va avoir des meilleurs outils pour aider ce type de maladie-là qui a probablement plus une teneur biologique que d'autres. Tu me corrigeras, mais ces présentations-là qui ont une teneur biologique, comme tu dis, qui est peut-être un peu plus importante, ne répondent-elles pas mieux aux approches thérapeutiques biologiques, justement? Là, est-ce qu'il... Parce que, tu sais, une dépression qui pourrait, par exemple, qu'on pourrait dire plus... Là, on clive les choses qui ne devraient peut-être pas être parfaitement clivées, mais une dépression, par exemple, On comprend que c'est sur un spectre. Oui, qui serait, mettons, plus, on dirait psychologique, pourrait très bien... Bon, peut-être très bien répondre aux antidépresseurs. Puis, puis des fois, justement, une dépression bipolaire, des fois, c'est plus dur à traiter parce que c'est très... Ça peut être beaucoup plus sévère des fois. Bon, ils vont peut-être moins bien répondre, mais c'est clair souvent qu'on va se dire ça prend quelque chose de biologique, un traitement pharmacologique pour ce type de dépression-là. Tu sais, c'est normalement, quelqu'un qui a une maladie bipolaire, on va vraiment recommander la médication. Mais quelqu'un qui a, par exemple, une dépression, qui serait, on dit, unipolaire, donc qui ne serait pas nécessairement liée à la maladie bipolaire, la personne disait, ah, je n'ai pas le goût de prendre de la médication. OK, pas de problème, mais probablement une psychothérapie, faire, par exemple, de l'activité physique, faire d'autres choses. Puis la personne peut sortir de la dépression, pas obligée d'être avec la médication. Mais quelqu'un qui a une maladie bipolaire qui va faire des psychoses puis qui va, des fois, faire des états de manie, je ne sais pas si les gens me suivent par rapport à ça, mais souvent, la recommandation, c'est absolument de donner de la médication parce que c'est quelque chose qui se contrôle moins par nos comportements. OK. Puis de façon générale, cette médication-là qui est quand même ultra répandue, on en a parlé en début de podcast, mais c'est quoi à peu près l'efficacité de ça? À quoi est-ce que, mettons, la population générale peut s'attendre à avoir comme résultat avec ces médicaments-là? Bien, c'est toujours difficile, on dirait, parce que là, les études scientifiques par rapport au taux d'efficacité des antidépresseurs, plus ça va, moins l'antidépresseur a l'air d'être efficace au niveau du taux d'efficacité de réponse puis des rémissions au niveau que, mettons, les études d'il y a 50 ans. OK. Fait que là, qu'est-ce qui fait que maintenant, on dirait qu'il y a un moins gros taux d'efficacité de réponse? C'est difficile exactement à savoir pourquoi. Est-ce qu'on a des... En tout cas, c'est super compliqué au niveau des devis de recherche, pourquoi c'est fait, par rapport au groupe placebo, par rapport au... En tout cas, mais il y a un moins gros taux de réponse. Là, j'espère que je n'ai pas de patron psychiatre qui m'écoute parce que le taux d'efficacité exact d'un antidépresseur chez quelqu'un qui aurait une dépression et qu'on va dire qu'il va avoir répondu. C'est-tu de l'ordre de 70 %? Moi, j'ai regardé la littérature avant notre entrevue. C'était dans ces eaux-là ce que je voyais, mais je voulais le valider avec toi. Je sais que, par exemple, la dépression résistante au traitement, donc c'est deux échecs de traitement antidépresseur. OK, donc on va donner un antidépresseur, on va le mettre, on le donner six semaines, la personne reste comme en dépression puis on le fait une deuxième fois. Puis normalement, 70 % des gens après deux essais vont avoir répondu, ou ils vont être au moins en rémission, qui sont deux choses un petit peu différentes. Mais les gens, on va considérer qu'ils sont un peu sortis de la dépression. Il va y aller mieux puis être guéri. Oui, exact. Mais il va y avoir à peu près un 30 % qui vont dire qu'ils ont une dépression résistante au traitement. OK. Puis ça, la dépression résistante au traitement, ça c'est comme, c'est complexe. parce que ça peut être plein de choses. Peut-être que ce n'est pas de la dépression, c'est parce que peut-être qu'on se trompe puis finalement, c'est quelque chose d'autre qui se passe. Finalement, peut-être que c'est quelqu'un qui est ultra réfractaire. Puis dans ce qu'on appelle la dépression résistante au traitement, il y a comme un mélange de patients. Il y a les patients des fois un peu bipolaires. Il y a des gens qui ont des comorbidités parce qu'on peut avoir plus qu'un trouble psychiatrique en même temps puis même que, disons, c'est la norme. Tu peux avoir un trouble de la personnalité, tu peux avoir un TDAH, tu peux avoir un trouble anxieux puis faire une dépression. On va dire qu'à la loterie de la psychiatrie, tu n'as pas été chanceux, mais c'est quand même assez fréquent. Puis souvent, plus les gens ont de la sévérité au niveau de la maladie psychiatrique, plus ils vont se retrouver avec plein de diagnostics. Puis plus ces gens-là ont des chances de moins bien répondre des fois au traitement usuel. Parce que quand on fait les traitements souvent, mettons, d'un antidépresseur pour la dépression, souvent, c'est des patients entre parenthèses «clean » en voulant dire qu'ils ont une dépression puis ils n'ont souvent aucun autre diagnostic. Fait que les gens qui ont, par exemple, un TDAH avec un trouble anxieux puis un trouble de consommation d'alcool puis qu'ils prennent un antidépresseur, on n'a pas autant d'informations sur ce type de population-là, comment ils répondent aux antidépresseurs. Puis c'est souvent ce qu'on voit en psychiatrie. Souvent, il y a des troubles d'usage de substances. Si, par exemple, on consomme beaucoup de cannabis à tous les jours, bien, ça peut déprimer. Puis si on consomme beaucoup d'alcool à tous les jours, ça peut déprimer. Puis là, je dis ça, je sais, j'ai des amis consommateurs de cannabis puis les gens sont attachés à leur cannabis, ils sont comme, ah, non, il ne sait pas de quoi qu'il parle. Mais oui, malheureusement. Ça peut avoir des atteintes au niveau de l'humeur. Quelqu'un peut être déprimé juste parce qu'il fume trop de cannabis ou qu'il boit trop d'alcool puis juste d'enlever la substance qui le déprime, ça peut le rendre mieux. Des fois, ce n'est pas skyrocket, c'est souvent quelque chose qu'on oublie. La personne, elle vient à se plaindre de dépressions. Ça fait partie du mode de vie, mettons. Des gens qui fument sur une base régulière ou qui boivent de l'alcool sur une base régulière qui se disent, peut-être qu'ils banalisent leur consommation qui n'est peut-être pas énorme. Oui. Puis des fois, on appelle ça en psychiatrie un épisode de dépression majeure induite par une substance. Donc, c'est vraiment possible que des fois que la dépression qu'on voit, c'est parce que quelqu'un a un trouble d'usage, pas nécessairement un trouble d'usage de substance, mais qui consomme trop d'une substance qui va lui amener des symptômes dépressifs. Puis finalement, ce n'est pas nécessairement, en tout cas, je tombe un peu dans le théorique, mais un trouble dépressif majeur ni polaire. C'est quelqu'un qui a un trouble, par exemple, de l'usage du cannabis puis qui fait des épisodes de dépression majeurs à cause de sa consommation de substances. Fait que c'est pour ça, j'essaie d'expliquer un peu aux gens, mais c'est la psychiatrie, on est quand même dans un domaine où c'est complexe qu'on est encore dans le questionnaire puis c'est important des fois de faire des bons questionnaires pour savoir qu'est-ce qui se passe parce que des fois, on va donner un antidépresseur, mais si, par exemple, le médecin n'a pas questionné l'abus de substance, par exemple, d'alcool, bien finalement, c'était peut-être juste bien si on arrête l'alcool, bien peut-être que l'humeur va s'améliorer. C'est ça. Puis que finalement, la dépression, mais la consommation de substances. D'où l'importance d'apprendre à bien connaître les gens avec qui tu travailles, d'apprendre à bien connaître tes patients, les questionner, puis c'est pas parce qu'il n'y a pas une prise de sang ou une analyse d'urine qui te montre exactement où il est le problème ou de quelle manière il peut être quantifié, bien, il te renseigne, tu sais, ton questionnaire te renseigne beaucoup, beaucoup. Puis le fait d'en apprendre autant sur les gens que tu traites, j'imagine que ça te permet d'aiguiller un peu la prise en charge, comme tu nous le dis, qui vient après, puis, tu sais, depuis tantôt, on parle beaucoup de médicaments, on a parlé beaucoup de pilules, tout ça, mais je pense qu'il y a plein d'autres choses aussi, là, tu sais, qui peuvent être essayées pour traiter les dépressions. Oui, il y a d'autres options au niveau biologique, je sais que tu fais de la recherche là-dessus, notamment, mais aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'alternatives non pharmacologiques. Puis j'aimerais ça que tu nous en parles parce que, tu sais, je pense que la majorité des gens qui nous écoutent, c'est, tu sais, c'est des étudiants, j'imagine, à l'université qui, bon, peut-être qu'il y en a qui se questionnent, je suis-tu déprimé, je suis-tu pas déprimé, il y en a d'autres qui trouvent juste que les temps actuels sont plus difficiles, mais je pense que tout le monde, on n'a jamais trop d'outils, en fait, pour essayer de se sentir mieux puis essayer d'amoindrir les temps qui sont plus durs au niveau psychologique, fait, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de qu'est-ce qui existe d'autre. – Bien, j'en ai parlé un petit peu, moi, on pourrait aller dans plusieurs voies, mais il y en a peut-être trois que j'aimerais plus discuter au niveau, tu sais, de l'humeur des gens, c'est sûr que, bon, la consommation de substances, j'en ai parlé un peu, mais c'est sûr que, tu sais, les gens, par exemple, au niveau de la prévention, tu sais, c'est sûr que si on est dans le party toutes les fins de semaine dans laquelle on boit, on fume du pot, on prend des drogues, tu sais, cocaïne, speed, toutes les drogues dures, puis là, la fin de la semaine, on, ah, je ne suis pas bien, puis là, je commence à être triste, puis je pense que je suis en dépression, bien, il y a peut-être la possibilité aussi qu'on est dans l'abus de substances, puis il y a des bonnes chances que ça l'affecte notre état, anxieux ou dépressif, tout ça, fait, tu sais, juste ça, au niveau de la prévention, si quelqu'un s'inquiète, au niveau de sa santé mentale actuellement, ou celle d'un proche, puis qu'il y a beaucoup d'abus de substances, bien, un, des fois, c'est trop simple de dire, arrête, parce que des fois, il y a une dépendance, mais des fois, il faut peut-être aider par rapport à ça, puis si on a la capacité d'être capable de diminuer, d'arrêter, peut-être de le faire dans le contexte, puis je ne le fais pas avec un jugement moral, tu sais, les gens, s'ils veulent consommer parce qu'ils pensent que pour leur vie, c'est ça qui est bon pour eux, bien, moi, je ne suis pas là pour dire, il ne faut pas que tu fasses ça parce que sinon, tu n'iras pas au ciel ou whatever, mais c'est juste que ça peut avoir un impact sur ta santé mentale, fait qu'au moins, garde ça en tête, fait que ça, il y a l'aspect des substances, de toujours faire attention à ça, après ça, moi, c'est sûr que, bon, j'ai un bac en éducation physique, fait que, tu sais, mettons, en ce moment, je suis comme le gars qui vient parler d'une pilule de Pfizer, puis que je travaille pour Pfizer, bien, je suis un peu ça pour l'activité physique, tu sais, j'ai un bac en éducation physique, fait que je t'ai un vendu sur le sport, puis, en plus d'avoir été un joueur de hockey de haut niveau, tu sais, bien, c'est que pour moi, tu sais, honnêtement, puis les études, là, le montrent, tu sais, souvent, il va y avoir un effet quand même comparable entre, au niveau, mettons, l'effet antidépresseur ou même anxiolytique avec un antidépresseur, la psychothérapie puis l'activité physique, mais ça, c'est super important d'avoir un médecin pour venir le dire parce que j'ai l'impression qui ne sont pas en médecine puis tout ça, puis sérieusement, tu sais, suggérer que le sport puisse vraiment avoir des bénéfices, là, tu sais, qui sont étudiés, qui sont reconnus, là, ils ne peuvent pas croire ça, tu sais, il y en a, là, ça prend des lules, ça prend quelque chose de biologique, mais non, dans le fond, c'est ça que tu nous dis. Mais ce que je parlais tantôt, il y a des études qui ont été faites, tu sais, tu donnes un placebo puis tu donnes un antidépresseur puis tu regardes les gens qui sont déprimés ou qui ne sont pas, mais il y a des études qui ont été faites de façon pareille avec l'activité physique puis un antidépresseur puis les gens qui faisaient... Pour le placebo, c'était le sport. Oui, exactement, puis finalement, c'était le même taux d'efficacité. Mais souvent, tu sais, c'est vraiment oublié, tu sais, c'est comme, puis tu sais, fais de l'activité physique. C'est cute. Oui, c'est comme, je l'ai dit, je l'ai dit de faire de l'activité physique, mais tu sais, c'est fondamental puis ça pourrait vraiment avoir un gros impact sur l'humeur des gens, l'anxiété. Justement, le ministre Legault, hier, a commencé à dire, tu sais, le sport pour les jeunes, mais moi, je suis comme, oui, 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 tu sais, c'est comme, c'est important pour la santé mentale des gens de faire du sport. Puis ça devrait, je pense que ça devrait être pris au sérieux. Tu sais, souvent, on pense à l'accès à la psychothérapie puis c'est comme, ah oui, c'est vrai que les gens peuvent se sentir mieux pour vrai à s'asseoir puis comme, aller parler avec quelqu'un des choses de la même, mais il y a des gens que c'est comme, non, non, tu vas courir 30 minutes par jour, il y a des chances que pour vrai, ton anxiété va diminuer puis ça va faire plus de sens. Fait que, en tout cas, c'est dit, ma vente est faite. Mais c'est important de le dire puis ça me fait penser aussi, tu sais, parce que tu joues au hockey, mais j'ai vu, je pense que c'est ce matin ou tu sais, ou plutôt hier, mais il y a un joueur de la Ligue nationale de hockey, des Golden Knights de Las Vegas, c'est Jonathan. Marchais ça. T'es-tu sérieux? J'y ai écrit un, quand j'ai vu son message, tu l'as vu? Je l'ai vu, j'y ai répondu. OK, OK. Yes. Bien, c'est ça, fait que je pense que tu sais de quoi je vais te parler, mais il a fait une sortie publique où il a, mais en fait, il a mis sur Facebook un genre de lettre qu'il a écrit au premier ministre, tu sais, concernant justement l'importance du sport chez les jeunes, tu sais, pour leur santé mentale puis, tu sais, moi, je trouve ça toujours épineux parce que c'est sûr qu'en ce moment, tu sais, nos décideurs, pour vrai, ils jonglent avec quelque chose de pas facile puis de trouver cet équilibre-là entre, tu sais, si tu mettais les restrictions, quel impact ça va avoir, si t'en mets pas, je voudrais pas être à leur place là puis je veux pas dire qu'ils prennent des mauvaises décisions, mais je trouvais que son message résonnait quand même, tu sais, venant d'un sportif professionnel, tu sais, je trouvais que c'était bien qu'il le mentionne. Mais, tu sais, je pense que chacun a un peu, des fois, sa cause, puis de laquelle ils vont trouver une importance puis quelqu'un pourrait avoir un sujet que je serais comme, ah oui, j'ai jamais pensé, mais c'est vrai que c'est important, c'est juste que, pour moi, tu sais, c'est comme la lunette justement, tu sais, que je regarde la vie là, fait que c'est sûr que pour moi, je regarde, tu me mets à même âge là puis tu m'enlèves mon sport, j'aurais vraiment, genre, été vraiment pas bien, tu sais, puis d'envie d'un jeune à un an, là, moi, maintenant, les années, ça passe de même, je sais pas pour toi, ça passe trop vite, mais quand j'avais 13, 14 ans, une année, c'était une année, tu sais, ça passe des affaires. Mais c'est ça, ça passe comme un siècle, tu sais, je les imagine pas faire de sport, puis l'affaire, c'est que, tu sais, j'ai fait de la pédopsychiatrie, là, avant mon stage actuellement, fait que j'étais avec la santé mentale des jeunes, puis tu sais, c'est quelque chose que j'ai pas l'impression qu'il y avait autant dans mon temps, mais la dépendance aux écrans chez les jeunes, la cyberdépendance, vraiment, les jeunes, il y en a qui sont comme, vraiment, comme si t'as une drogue, les écrans, puis je trouve ça particulier, c'est vraiment un phénomène particulier, puis je dis ça, c'est particulier, ma blonde mentale, elle va dire... T'es là avec ton laptop, ton sel. Ma blonde, elle va dire que t'es dépendante de ton sel, toi aussi, mais on dirait que c'est moins tragique quand c'est un moron de 33 ans comme moi que quand c'est un enfant de 12 ans qui est incapable de lâcher son sel puis que ça fait des crises puis que vraiment que tu sens qu'il y a comme quelque chose de, ah, un crime, il y a vraiment une dépendance à ça, ça crée un problème dans sa vie, puis moi aussi, mais moi, on n'a plus d'empathie. Mais juste pour te dire, parce que l'activité physique, mais il y a une autre chose pour moi qui est importante, j'ai parlé des substances, l'activité physique, mais il y en a une chose que je n'égligerais pas, c'est toutes les stratégies de gestion de stress que les gens peuvent faire puis celle que j'ai beaucoup en tête, c'est la méditation. Puis, tu sais, la méditation, tu sais, essaie de convaincre à ma gang de chums, tu devrais faire de la méditation, ils vont m'envoyer promener, mais pour vrai, la méditation, si les gens veulent juste explorer un peu ce que c'est, ce n'est pas ésotérique, souvent, c'est comme un petit moment qu'on se calme puis il y a beaucoup de gens qui me disent, ah, moi, ce n'est pas pour moi, je ne suis pas capable, mais souvent, je pense que les gens ne savent pas vraiment ce qu'ils font. Si je vais m'asseoir dans un garde-robe noir, les yeux fermés puis je ne sais pas ce que je fais, ça les pire 15 minutes de ma vie, c'est ce que je fais ici, mais si tu te fais guider là-dedans ou tu prends un livre ou tu vas sur Internet, il y a des sites qui sont super bien faits pour ça, bien pour vrai, ça peut vraiment t'aider à te réguler toi-même au niveau de tes émotions puis écoute, je ne pensais jamais que moi, j'étais joueur de hockey des remparts un peu un peu de douche bag que j'allais finir à méditer puis genre, c'est le plus beau cadeau que quelqu'un peut se faire. Intéressant. Tu sais, je suis comme, puis là, je n'ai pas de livre à vendre sur la méditation, je n'ai aucun profit de faire là-dessus, mais si je suis juste capable de le vendre aux gens, faites de la méditation, ça va vous faire du bien. Puis même genre, même si tu n'es pas malheureux, il y a des choses que tu ignorais qu'on dirait que ce n'est plus le fun des vives. En tout cas, je voulais m'asseoir à ces points-là. C'est vraiment important la méditation parce que c'est une autre affaire, peut-être encore plus vraie même que pour le sport. La méditation, c'est celle-là, cette étiquette-là de pratique ésotérique. Puis on s'imagine, tu sais, que le monde qui font ça sont habillés en mou puis ils font brûler de l'enceint dans un sous-sol puis ils donnent des coups sur des affaires qui résonnent. Puis à première vue, pour certaines personnes, certains de mes proches, des très bons amis, ça peut paraître comme quelque chose qui est un peu pastel. Puis tu ne vas pas soigner de la maladie avec ça. Mais c'est de plus en plus étudié. Il y a des assises scientifiques derrière tout ça. Puis c'est ça, la méditation pleine conscience. Moi, je finis mon cours de médecine, tu as fait le tien il n'y a vraiment pas si longtemps. Nous, on nous en parle beaucoup. On a des professeurs qui viennent nous présenter là-dessus, des médecins, des psychiatres, puis ils nous présentent des données. La méditation pleine conscience, ça marche. Mais quand tu dis méditation, je pense que pour certains, ça peut être un peu général. Mais est-ce que tu pourrais nous expliquer juste avec un petit peu plus de précision, c'est quoi la méditation, comment ça se pratique? Puis mettons, quelqu'un qui voudrait bien faire ça ou qui voudrait bien se renseigner, il faudrait qu'il cherche quoi? En gros, la méditation, ce que c'est, il y a plusieurs types. Il y a des puristes qui vont me dire qu'est-ce qu'il raconte là, lui? Ce n'est pas ça la méditation, c'est existentiel, ça ne s'explique pas par les mots. Si on essaie de le rendre intellectuel un peu pour qu'on comprenne ce que c'est, souvent, la méditation, c'est un exercice de régulation de son attention. Puis ce qui arrive souvent, c'est qu'on n'est plus en contrôle sur quoi on est attentif. Puis il fait qu'on est genre, mon ciel, les pensées qui sont anxieuses, puis là, tu es perdu là-dedans. Mais vraiment, si tu t'assois pendant 15 minutes, tu essaies de focusser ton attention sur un objet précis. Puis l'affaire, ce qui va arriver, c'est que tu vas finir par perdre ton attention de ce sur quoi tu pensais parce que c'est ça qui arrive. Tu vas te mettre à penser à genre, plein d'affaires. Puis là, mais de ramener ton attention, puis d'être capable de le refaire à la tâche, qui est des fois des tâches comme la respiration ou un état corporel physique, mais tu regagnes un peu le contrôle de ton système attentif. Puis honnêtement, tu sais, moi, je pensais que la méditation, c'était un peu comme prendre son bain. Tu sais, tu fais de la méditation, tu vas être bien une heure après, puis ça t'a relaxé, puis après ça, tu vas redevenir stressé. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'une fois que tu as gagné cet outil-là, mettons, de travailler sur ton attention puis de le réguler, puis quand tu pars dans une pensée, de le ramener sur la tâche, mais après ça, tu as comme, quand tu fais ta vie du quotidien, c'est comme si ton muscle était de l'attention, était plus fort. Fait que tu es avec des gens, t'es capable d'être plus attentif sur la tâche que tu fais dans le moment présent. T'es capable de mieux réguler ce que tu fais moins partir dans tes pensées, mettons, anxieuses, parce que tu vas le réaliser. Tu vas dire, je suis parti dans mon histoire que je vais couler mon examen ou que je vais me faire mettre dehors de ma job. Fait que tu réalises que, je suis parti dans mon champ de pensée. Fait que ça ramène ton attention sur ce que tu faisais dans le moment présent. Fait que l'attention, c'est beaucoup ça. C'est la régulation de l'attention puis pas de jugement non plus sur l'expérience du moment présent. Fait que ça nous permet de revenir ici dans le here and now. Parce que souvent, on n'est pas là. On est comme ailleurs dans notre tête, dans demain, hier, tout ça. Puis de se redonner le moment présent par notre attention, mais vraiment, c'est comme vraiment un beau cadeau qu'on peut se faire. Qui vient apaiser. Qui vient apaiser parce que tu as l'impression de revenir de je ne sais pas où. Honnêtement, quand j'ai commencé à faire la méditation, je me souviens de m'être dit, j'étais où? OK. C'est deep, là. Sorry, gang, mais j'étais où? J'étais parti dans mes trains de pensée puis j'ai eu l'impression de regagner contact avec quelque chose qui était là, qui est la discussion qu'on a en ce moment, qu'on est juste là puis il n'y a rien d'autre. Puis après ça, on va penser à demain puis tout ça. Fait que, m'avent de la méditation après l'activité physique. Ça, c'est ton troisième point. Si je l'ai récapitule, le premier, c'était, bon, l'utilisation des substances, faire attention à ça, tu sais. La deuxième chose, c'était l'exercice physique dont tu es le grand gourou. Puis le troisième, c'était la méditation. Oui, mais j'ai l'air d'être gourou de ça, oui. C'est ça. Oui, c'est ça. Mais je pense que tu serais un bon gourou de ça parce que, tu sais, tu l'as incarné, tu as fait tes études dans l'éducation physique. Fait que je pense que, en tout cas, si tu en parles à tes patients, moi, si j'étais ton patient, tu serais très, très crédible à mes yeux. J'espère. J'embarquerais. J'embarquerais à 100 %. J'ai juste un flash parce que tantôt, tu nous as parlé des écrans. Moi aussi, récemment, j'étais en stage en pédopsychiatrie auprès des jeunes à Sainte-Justine. Ils viennent consulter nos équipes pour toutes sortes de raisons. Ils sont souvent déprimés, ils sont tristes. Il y en a même qui pensent à mourir et tout ça. Puis, tu sais, je les questionnais sur c'est quoi leurs habitudes de vie, justement, ces derniers temps. Puis, tu sais, des jeunes, autant des jeunes de, mettons, 11, 12 ans que, mettons, 16, 17. Tu sais, quasiment des adultes. Puis, ce qu'ils font de leur journée ces temps-ci, ce n'est pas des jokes. Il y en a que c'était du 6 heures de Zoom par jour. Puis, tu disais que pour toi, la dépendance aux écrans, c'était un problème. Puis, je partage un peu ton impression là-dessus. Puis, mettons, qu'on y va un petit peu plus philosophique. Je ne pense pas, mettons, que l'homme à l'état de nature, comme Rousseau parlait, l'homme dans un champ, qui ne parlait pas encore, qui ne socialisait pas encore, il n'y en a pas un qui s'assoyait trois heures ou six heures devant un objet inerte à dédier 100 % de son attention à cet objet-là puis juste ne pas bouger. Il y a quelque chose de pas naturel dans le fait de passer autant de temps devant les écrans. Puis, en même temps, je trouve ça plate parce que les jeunes en ce moment, autant les enfants, les adolescents, mais aussi les jeunes adultes qui sont à l'université sont un peu obligés en ce moment de faire ça. Puis, on comprend pourquoi. Puis oui, c'est temporaire et tout ça, mais ça demeure que ce n'est pas naturel puis c'est difficile de mettre autant de temps d'une journée devant une bébelle de même puis de voir y maintenir son attention. Fait que je trouve ça tough parce qu'on voudrait envoyer le message de faites attention, passer moins de temps devant les écrans. Mais en même temps, si tu fais ça, tu vas peut-être couler ton cours, tu vas peut-être avoir une moins bonne note à ton examen. Fait que ça devient une lutte qui est un peu difficile à concilier. Oui, mais les messages contradictoires, en tout cas, c'est comme, mettons, en médecine, faites de la méditation, mais on vient de vous donner 800 pages de lecture, vous avez un examen dans une semaine, puis là, tu sais, fait que c'est comme, prenez soin de vous, mais je vous donne genre un million de lectures à faire. C'est comme, comment tu veux que je prenne soin de moi? Fait que tu sais, ça, c'est les messages contradictoires. Fait que avec les écrans, il y en a, là, c'est clair, là, tu sais, on ne peut plus fonctionner sans écran. Moi, je n'arrête pas de me dire, OK, ça y est, là, mon cellulaire, je m'en débarrasse. Puis là, je suis comme, ben, je ne pourrais pas faire ci, je ne pourrais pas faire ça, je ne pourrais pas faire ça, je me fais pager là-dessus de la job. Plus là, tu es comme, OK, mais dans le fond, je pense que... C'est obligé de l'avoir. Exactement, là, tu sais, il faut que je l'aille, fait que, mais c'est plus, je pense qu'il va falloir apprendre à comment vivre avec ces technologies-là. Ils viennent d'arriver, il n'y a comme pas une éthique du comportement avec les technologies. Tu sais, on a juste à penser aux réseaux sociaux, là, tu sais. Moi, bon, le cadeau que je me suis fait, là-dessus, il faut que je me connecte sur mon ordi, déjà là. Il y a un processus. Oui, puis il y a un processus que je me suis permis de faire pour me bloquer, parce que sinon, ça venait à une espèce de pattern, c'est comme, je m'étais dit, ah, là, tu ne retournes pas, mettons, sur Facebook, puis là, tu es dessus depuis 15 minutes, puis tu le réalises après. Là, vous allez me dire, je ne suis pas très méditatif, genre, le gars, il ne réalise pas ce qu'il fait, mais tu sais, je pense qu'on a tous un peu ces enjeux-là avec les technologies, puis je pense, parce qu'on n'a pas encore bien pris à vivre avec ça, on est pris avec, je pense, là, on ne va pas commencer à aller vivre dans le bois sans écrans, tout ça. Parce que c'est loin d'avoir juste des inconvénients, je veux dire, c'est hautement pratique. Exactement. Puis tu sais, les gens, probablement le podcast actuellement, là, moi, j'en écoute plein sur mon sel, puis j'apprends, puis il fait que, tu sais, il ne faut pas... Oui, c'est ça, tout le monde qui nous écoute sont inertes vers un écran ce moment-là. Ils viennent de nous fermer, là-dedans, mais je pense qu'il faut, tu sais, c'est ça, apprendre à vivre avec ça, apprendre à... Puis pas penser que c'est jamais un problème, puis des fois, ça ne l'est pas, puis trouver son propre règle morale qu'on vit avec nos technologies, puis moi, ça a été de déliter les réseaux sociaux, tu sais. Après ça, il y en a qui, c'est trop important pour eux, puis ils le garderont, là. Oui, mais c'est ça, tu sais, à chacun sa vinaigrette dans un sens, puis la solution qui te va, il n'ira pas à un autre, puis un autre pour essayer quelque chose d'autre qui va bien lui faire, là. Écoute, on a parlé beaucoup de choses jusqu'à maintenant, ça roulait vite, il y a quelque chose que je voulais te parler, je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais je lisais un dossier récemment, tu sais, ça a été publié dans la presse au mois de février 2021, fait que tu sais, c'est assez récent, puis c'est juste, tu sais, je veux qu'on en parle pour montrer à quel point, tu sais, la dépression, oui, on a quand même pas mal de connaissances là-dessus, mais ça demeure un sujet éminemment complexe, puis on apprend des choses majeures, nouvelles, encore beaucoup. Je pense que ça fait du sens la phrase. Je te l'ai compris. C'est ça. Puis dans le fond, c'était un article qui portait sur l'axe cerveau-intestin, ou je pense que c'est mieux en anglais, le gut-brain axis. Puis il y a des gens qui s'intéressent à ça depuis plusieurs années, tu sais, au niveau de la recherche, puis dans le fond, l'idée, c'est qu'il y aurait beaucoup plus de liens que ce qu'on pense entre notre cerveau et notre système digestif, un lien qui peut-être autrefois aurait été insoupçonné, mais il commence à y avoir de plus en plus de données que je trouvais, tu sais, franchement, très intéressantes. Pour donner un exemple, tu sais, il y a une étude qui a été faite, puis les résultats ont été publiés dans le Journal of Psychiatric Research en 2016. Tu sais, c'est quand même pas un journal de coin de table. Ils ont pris, puis là, je m'excuse, ça lève le cœur à du monde qui nous écoute, mais ils ont pris des échantillons de sel, donc, c'est ça, des excréments chez des patients humains qui sont en dépression, puis ils ont administré par un gavage oral, ces sel-là, à des rats de laboratoire, puis là, s'il y a des vegans que ça le fusque, bien gros, je ne suis pas responsable de ça, vous m'excuserez. Et donc, ils ont remarqué qu'après ça, les rongeurs, il y avait des symptômes de dépression, OK? Je ne sais pas comment ils mesurent ça, mais il y avait des symptômes de dépression, il y avait plus de difficultés à éprouver du plaisir, il y avait des altérations physiologiques, puis bref, tout ça pour dire qu'il y aurait des changements au niveau du microbiome, au niveau du tractus digestif qui serait, qui pourrait être en partie responsable de, qui pourrait possiblement être une cause de la dépression, ça fait que ça montre à quel point c'est quelque chose de plus en plus, bien, tu sais, qu'on apprend des choses nouvelles, tout le temps, qu'on n'aurait pas soupçonnées. Je ne sais pas, tu avais-tu entendu parler de ça, toi? Bien, c'est sûr qu'en ce moment, sur le gut-brain axis, il y a comme de plus en plus d'intérêts par rapport à ça. Moi, je suis très excité par rapport, pas nécessairement à l'aspect des... Transplantation de celle chez les souris, je suis très excité. Mais ce que j'aime, c'est que, bon, je vous l'ai dit, je suis le meilleur gourou par rapport à l'actualité physique, mais c'est parce que il y a comme, il y a eu une séparation historique entre le corps et l'esprit, l'esprit, la psychologie et tout ça est séparé du corps. Comme c'était deux choses, deux entités qui n'étaient pas liées. Puis on le voit, par exemple, tu sais, de la façon que les soins de santé sont faits, souvent, il y a la santé mentale puis il y a les soins physiques. Oui. Il y a encore cette séparation-là au niveau administratif. Moi, je pense... Puis même de l'intérieur de la médecine, c'est comme, pour être dans ce milieu-là comme toi, tu as la santé physique puis de l'autre bord, tu as les psychiatres. Oui, exactement. Comme si c'était deux choses complètement distinctes. Exact. Puis là, les psychiatres, on est comme les drôles de bébites. Pas des vrais médecins parce qu'on ne s'intéresse pas au corps, on s'intéresse à l'aspect bizarre qu'il a pensé. Mais moi, je pense vraiment que c'est comme, ces études-là, c'est des choses qui montrent à quel point la barrière qu'on fait entre la pensée puis le corps est de moins en moins présente. Tu sais, si des selles ont l'air de... notre tube digestif a l'air d'améliorer notre état mental, OK, mais ça veut dire que la santé mentale est comme corporelle. Puis moi, je tripe sur cette idée-là parce que, tu sais, même souvent, les gens vont dire « Ah oui, 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 quand ils rendent la santé mentale corporelle, ils vont beaucoup plus penser, mettons, au cerveau. Ah oui, 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 mais c'est le cerveau. Mais moi, je pense que le cerveau, c'est pas la santé mentale, c'est le cerveau et le corps qui est dans son environnement avec la société. Ça fait que c'est complexe, c'est comme, c'est vraiment là, tu sais, c'est plusieurs systèmes, mais c'est comme vraiment lié. Puis il n'y a pas vraiment une séparation qu'on peut faire. Tu sais, c'est la pensée, c'est là le problème. Ça fait que, je pense qu'éventuellement, puis il y a de plus en plus d'études qui montrent ça, c'est la dépression, c'est une maladie physique aussi. Puis il y a plein de marqueurs inflammatoires au niveau endocrinien, il y a plein de choses qui montrent que c'est perturbé, il y a plus de maladies métaboliques. Il y a plus de cancers. Moi, j'ai vu des données là-dessus, avant de te parler, il y a plus de cancers. Exactement. Ça fait que c'est vraiment une maladie multisystémique. Il ne faut pas juste penser que c'est quelque chose qui se passe dans le cerveau. Puis probablement que c'est des dérèglements qui se font dans le corps. Puis moi, je pense que c'est un des domaines d'intérêt pour ma recherche, c'est le système nerveux autonome. Tu fais de la recherche dans quel domaine? Moi, je le sais un petit peu, mais juste pour que tout le monde le sache. Je fais de la recherche sur la dépression réfractaire, beaucoup sur les biomarqueurs, dans le contexte que les gens qui, justement, comme je le disais tantôt, quand on est en dépression, mais souvent, on n'a pas un marqueur quelconque qui peut nous dire que cette personne-là est en dépression. Pour moi, c'est quelque chose que j'aimerais peut-être dire, on peut-tu prendre des marqueurs justement pour nous guider et dire, cette personne-là, elle est peut-être plus ou moins. Puis, ça fait que j'étudie beaucoup de marqueurs en ce moment, puis il y a un concept qui s'appelle la charge allostatique qui est comme des... La charge allostatique. Oui, exactement. C'est des marqueurs, c'est plusieurs marqueurs parce que, justement, on n'est pas capable, il y a eu plein, plein, plein d'études en dépression, puis il y a toujours des altérations un petit peu partout, puis finalement, on n'est jamais capable de faire de sens de ça. Puis la charge allostatique, c'est comme un mélange de plusieurs marqueurs qui sont métaboliques, endocriniens, inflammatoires, cardiovasculaires. Souvent, il y a des indices aussi. Par exemple, on va prendre le poids, la tension artérielle. Ça fait qu'on prend plusieurs marqueurs. Des paramètres biologiques, finalement. Oui, exactement. Puis on essaie de faire une espèce de... On les réunit ensemble, puis quand il est élevé, bien, peut-être que ça pourrait être comme un signe de dépression parce que là, tu prends tous les marqueurs ensemble. Je ne peux pas dire encore à quel point ces marqueurs-là, par exemple, vont révolutionner le domaine de... Par exemple, la dépression, tout ça. Mais ça montre souvent que c'est clair qu'il y a l'air d'avoir... que c'est augmenté. Toutes ces espèces de paramètres-là sont comme plus perturbées chez les gens en dépression, chez les gens avec des dépressions réfractaires. Ce qui soutient l'idée, finalement, qu'il y a cette interaction-là forte entre l'esprit et le corps. qu'il se passe quelque chose de corporel et c'est peut-être ça qui éventuellement amène à les plus de problèmes de santé physique. Il y a beaucoup plus de problèmes cardiovasculaires chez les gens qui font la dépression. Il y a beaucoup plus... Les données sur les cancers, c'est toi qui le dis. Je ne sais pas s'il y en a plus, mais... Je ne sais pas si c'est des données ultra-valides ou... Je ne suis pas un expert du tout, du tout, mais j'ai vu ça passer. Mais tu sais, par exemple, sur tout ce qui est le brain-gut axis, je sais, par exemple, qu'il y a des théories dans laquelle le cortisol, quand on est dans un état de stress chronique, va soit s'aplatir ou être augmenté. Puis là, il peut aller comme interagir avec l'intestin puis il pourrait comme amener comme un peu une forme de... Juste le mot anglais, mais leak un peu de notre contenu intestinal corporel, ce qui pourrait amener l'état d'inflammation un peu chronique qu'on trouve souvent chez les gens déprimés qui sont plus inflammés. Ça, c'est une des théories dans laquelle pourquoi les gens qui pourraient avoir, par exemple, un lien entre le système intestinal et la dépression si tu as un microbiote, par exemple, qui serait perturbé. Mais s'il y a un liquage quelconque qui amène de l'inflammation, bien, ça pourrait peut-être amener l'explication de l'inflammation, de l'état déprimé. Ça fait que ça montre à quel point il y a comme une dynamique de tout le système biologique, pas juste le cerveau, pas juste ce qu'on appellerait la psychologie, pas juste la société, mais tout ça ensemble fait ce qu'on appelle la dépression. C'est toutes ces choses-là qui interagissent ensemble. Puis juste pour appuyer à quel point, tu sais, c'est juste ce que tu dis par rapport à, quand tu parles du leak, l'augmentation de la perméabilité du tractus digestif qui permet à certaines molécules inflammatoires de rentrer dans la circulation sanguine puis de gagner le cerveau. Justement, dans le papier de la presse que je te parlais tantôt, il y a un chercheur postdoctoral du CUSUM, Antonio Insera, qui expliquait finalement que c'était exactement ce que tu as dit. Tu l'as pas lu, tu le savais. Il disait ça, il dit que les hypothèses dont on parle depuis tantôt sur le God Brain Axis, ça s'explique par le fait qu'il y a certaines bactéries qui sont surreprésentées, ça stimule le système immunitaire à faire une réaction d'inflammation, perméabilité, puis là, ça va jusqu'au cerveau. Il y a un chiffre que je trouve intéressant par rapport à ça qui nous dit, qui devrait clairement nous mettre la puce à l'oreille qu'il y a quelque chose, c'est que dans le journal Frontiers in Microbiology, un feuillet, Clinical Psychological Review, il avait sorti des chiffres intéressants qui nous disaient que 60 à 85 % des patients qui sont suivis en gastro-entérologie, donc pour des problèmes digestifs, ont aussi des troubles de nature psychiatrique, alors que dans la population générale, les troubles psychiatriques, tu me corrigeras, mais je pense que c'est de 10 à 20 % à peu près. Fait que tu sais... Mais c'est ça, tu sais, la somatisation, c'est un... Pour les gens qui ne connaissent pas ça, c'est comme... Avant, ce qu'on disait, c'était que les gens avaient par exemple un trouble psychologique, puis là, finalement, ils allaient le ressentir par le corps. Moi, je pense que cette idée-là, un peu de séparation encore entre le corps et l'esprit, ah, j'ai quelque chose de psychologique, fait que je le ressens par le corps et encore une fois, une tentative de garder cette séparation-là. Probablement que tout est... Beaucoup plus est lié, fait que si on a, par exemple, plus d'anxiété, bien... On a mal partout, on ne sent pas nier le coup. Exactement, il y a plus de chances qu'on soit plus vigilant à un malaise gastrique qui est là, puis là, finalement, bien, on va être plus symptomatique, fait qu'on se retrouve plus dans les soins cliniques gastro-entérologiques, fait que toute, vraiment, cette interaction-là entre le corps puis l'esprit, bien, il y a possibilité aussi que c'est un problème gastrique, tu aies plus d'inquiétude, tu te retrouves plus anxieux, fait que, bon, ça montre à quel point, je pense que c'est important qu'en médecine, s'il y a une chose qui se passe prochainement, c'est qu'on essaye de diminuer cette frontière-là, puis tout ce qui est d'enlever la stigmatisation de la santé mentale puis ces aspects-là qui se passent au niveau de la société, j'espère que ça va rentrer dans notre corps médical, parce que, tu sais, on a encore... J'ai des externes qui travaillent avec moi, puis des fois, je le sens que la psychiatrie, il y a quelque chose là-dedans que c'est différent pour eux, puis ils l'ont appris de quelque part, puis ça n'a peut-être pas été dit, mais c'est ressenti, fait qu'il y a encore une séparation un peu entre la psychiatrie puis le reste de la médecine, fait que si au moins on était capable de changer ça, de rendre ça comme un peu une science dans laquelle on n'essaie pas de découper santé mentale, physique, je pense que ça pourrait être utile. Tout à fait. Puis ça, ça commence en en jasant, comme on fait un peu en ce moment, en en jasant avec des personnes crédibles comme toi, puis je te remercie justement de venir en parler. Fait que, tu sais, tu nous as aiguillé sur un paquet d'affaires aujourd'hui, tu nous as parlé de la dépression, les distinctions à faire avec des états qui sont plus normaux ou des réactions qui sont saines vis-à-vis des stresseurs. Après ça, tu nous as parlé de médication, on a parlé de l'utilisation des substances, d'activité physique. Écoute, on est rendu à la translocation fédale. Fait qu'on est rendu loin dans la dépression. On a parlé de grève de sel, là, on est vraiment libre dans la dépression. Mais là, je reviendrai juste une petite coche avant cette profondeur-là. Il y a quelque chose qui existe depuis longtemps, qui est très tabou, qu'on entend souvent parler dans les journaux avec des gros titres, puis je voulais que tu nous en parles pour essayer de déconstruire certaines idées que certaines personnes peuvent avoir par rapport à ça. C'est pour le traitement de la dépression, il y a toutes les choses dont on a parlé qui existent, mais il y a certaines choses dont on n'a pas parlé, notamment l'utilisation de l'électro-convulsivothérapie, concrètement, les électrochocs. Il y a d'autres choses aussi qui existent, comme la stimulation du nerveux ou la stimulation transcranienne, magnétique, répétitive. RTMS, Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation. OK, c'est ça. En français. Oui. Fait que tu sais, il y a d'autres choses qui existent, mais j'ai l'impression que ça fait peur aux gens. Tu sais, quand on lit des articles là-dessus dans le journaux, dans les journaux, pardon, on... Moi, il y a des gens que je connais qui me disent que c'est complètement barbare, tu sais, ça, puis c'est pas sécuritaire, puis ça fait mal au monde. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire, tu sais, rapidement, en quelques minutes sur ces approches-là, parce que toi, tu les vois concrètement, c'est là-dedans que tu travailles. Bien, la peur vient souvent de la non-compréhension, tu sais, quand on sait pas vraiment ce que c'est, puis je peux comprendre les gens, les ECT, tu sais, parce que les ECT, ce que c'est, Les électrochocs. Les électrochocs, c'est faire convulser quelqu'un, OK? En gros, c'est ça, fait que dire, pour traiter la dépression, qui est une maladie que, comme on dit depuis tantôt, qui est comme pas nécessairement blanc ou noir, c'est quoi ce phénomène-là, puis il y a plein de gens qui ont déjà un peu des biais sur la dépression, ah, c'est la santé mentale, ah, bien là, ils vont faire convulser ces gens-là, puis au niveau historique, la psychiatrie, là, tu sais, je veux dire, a quelque chose aussi un peu de carcéral, tu sais, de les fous qui sont enfermés en prison, fait qu'il y a toute cette aura-là autour de la psychiatrie, les méchants psychiatres font convulser les gens, tu sais, fait que des fois, les gens ont besoin de vilains, puis là, genre, les psychiatres qui font convulser les gens, ça doit être ça, mais... Ça fait peur, quelqu'un qui convulse, tu sais, ça ne plaît pas à l'esprit pantoute. Mais l'analogie que je ferais, là, par rapport aux ECT, c'est, je veux dire, la chirurgie, il y a 100 ans, bien, les gens, là, étaient réveillés quand ils se faisaient opérer. C'était barbare, je veux dire, les gens, on les ouvrait réveillés, puis ils criaient, puis tout ça, puis on leur mettait un peu de gaz, puis finalement, on leur enlevait quelque chose, la majorité mourait. Maintenant, il n'y a plus personne qui parle que c'est barbare, la chirurgie, dans le contexte que, maintenant, on sait, les gens sont endormis, sécuritaires, tout ça, mais c'est la même chose avec les ECT, parce que les ECT, d'un point de vue historique... Les électrochants. Oui, excusez-moi, c'est juste que je sais qu'il y a du monde qui nous écoute, les ECT. Oui, OK. À partir de maintenant, ils savent. Je vais continuer je sais où avec les ECT, c'est... Ah non, dis-moi pas, je t'ai fait perdre ton idée. Non, mais elle va revenir, il faut juste que... Ben, par rapport à... Ah oui, je disais que c'était barbare, papa, je suis... Ah oui, historiquement, bon, j'ai revenu, les ECT, les gens n'étaient pas... les gens n'étaient pas endormis. Fait qu'imagine comment c'est barbare, si tu mets des... Mais c'était avec l'intention de faire du bien aux gens, mais si tu fais convulser des gens en mettant des chocs électriques, sur la tête qui se sont réveillés, ils se cassaient les dents quand ça arrivait. Fait qu'il y a eu cet aspect-là, puis il y a eu des films, le film avec Jack Nicholson. Un vol au-dessus d'un nid de coucou. Oui, exactement. Allez, garrochez-vous, allez tous écouter ça. Ben, il y en a là-dedans, puis c'est très traumatisant comment c'est fait, c'est un bon film, mais au niveau de l'image collective, après ça, Ça laisse ses traces, c'est sûr. Les électrochocs, ils font peur après ça, mais maintenant, on est... Il n'y aura pas le punch de la fin à l'île d'écouter. Exact. Mais maintenant, on n'est plus là-dedans pendant tout. Je veux dire, maintenant, les gens, c'est en salle d'opération, comme une chirurgie. Les gens sont endormis, ils ont quelque chose pour protéger les dents. Il y a une anesthésiste. Il y a une anesthésiste qui est là pour l'endormir. Fait que le psychiatre devient un peu comme le chirurgien. Il va faire... C'est la personne qui est endormie. Puis les taux d'efficacité pour sortir de la dépression sont spectaculaires. En quelques traitements, c'est comme en haut de 60 %. Ce qui est les meilleurs taux d'efficacité pour la dépression. Corrige-moi, mais c'est le meilleur traitement de la dépression. C'est le meilleur. Puis l'affaire, c'est que les gens, c'est comme... Bon, souvent, c'est des gens réfractaires. Ils ne répondent à rien. Puis vraiment... Puis aussi, peut-être qu'il n'aide pas super bien à la compréhension du traitement. C'est comme la dépression. On ne sait pas nécessairement exactement comment ça... Pourquoi ça fonctionne. Probablement qu'il y a un aspect... Parce qu'après avoir convulsé, il y a un aspect qui, par exemple, les stabilisateurs de l'humeur qu'on donne chez les patients épileptiques, souvent, ça marche pour la dépression. C'est des anticonvulsivants. C'est des anticonvulsivants. Comme l'acide valproïque. Oui, exactement. Fait que probablement qu'il y a un aspect un peu comme ça. C'est dans les théories qui sont invoquées que ça fait un aspect anticonvulsivant au niveau du cerveau puis que ça améliore l'humeur des gens. C'est super efficace. Puis il y a des gens qui ne pouvaient pas travailler depuis des années, qui étaient en dépression, qui étaient suicidaires, plus fonctionnels dans leur lit à pleurer qui, après un mois, sont retournés à une vie normale. Fait que ça fait des miracles. J'ai rarement vu quelque chose cliniquement de voir quelqu'un qui était aussi mal être aussi bien après. Faut le voir. Mais chaque fois qu'on va proposer ça à un patient, il arrive souvent avec ses stigmas historiques. Ça fait peur. Puis ils sont comme « Ah non, vous voulez me faire convulser? » Fait qu'il faut toujours un petit peu essayer de faire ce que je fais en ce moment. Déconstruire les idées Oui, exactement. Puis il y a beaucoup de gens qui vont mieux par rapport à ça. Après ça, maintenant, il y a des nouvelles technologies aussi qui ont moins l'aspect historique associé. Justement, la RTMS, c'est un petit... La science n'arrête pas. On aime ça. Oui, oui, exact. Les gens viennent s'asseoir. Là, tu ne te fais pas endormir. Puis tu reçois des stimulations, des petits champs magnétiques sur ta tête à certains endroits spécifiques du cerveau. Tu es réveillé quand ça se passe. Puis ça fonctionne très bien pour la dépression. Il y a de plus en plus d'études qui montrent que ça fonctionne. Il y a des patients très réfractaires qui ont des stimulateurs du nerf vague. Donc, ça stimule le nerf vague qui est dans le cou qui va jusqu'au cerveau. C'est un petit peu comme si on portait un pacemaker. Puis finalement, il y a un aspect anticonvulsif, comme on dit tantôt. C'est un peu la même idée que pour les ACT. Puis il y a des gens qui sortent de la dépression avec ça. Il y a des nouvelles technologies comme ça. Puis ceux-là, souvent, ils sont un petit peu... Il y a un peu moins de perceptions sociales négatives par rapport à ceux-là. Ils sont mieux acceptés. Mais... Donc, c'est quand même une myriade d'approches nouvelles qui se développent. Oui. Ça, c'est pour les gens qu'on prenne. C'est pour la dépression réfractaire. C'est souvent des gens qui sont sévèrement malades au niveau de leur maladie dépressive. C'est vraiment... Troisième, quatrième ligne de traitement. Oui, exactement. Ça ne s'adresse pas à M. et Mme Tout-le-Monde. Exactement. Quand on arrive là, il y a une certaine sévérité, il y a une chronicité dans ce qui se passe. Avant, il faut essayer plusieurs choses, mais à un certain moment donné, il y a des gens qui ne sont pas capables de travailler depuis trois, quatre ans. Même que probablement, des fois, justement, à cause de tout l'aspect stigma, peut-être que des fois, on l'offre trop tard aussi avec l'accessibilité puis les ressources. Peut-être qu'il y a des gens qu'on... Si on l'offrait plus rapidement, ces soins-là... Pour en bénéficier. Il y a comme une forme de déconditionnement. Un moment donné, si tu es déprimé depuis longtemps, que tu n'es pas capable d'aller travailler puis tout ça, tu perds un peu ta fonctionnalité parce que tu es passif puis il y a probablement qu'on pourrait peut-être prévenir certaines choses si on traitait plus rapidement des fois les gens qu'on sent qui vont devenir réfracteurs. Fait que si rapidement, on était capable qu'ils sortent de la dépression, peut-être qu'il y aurait moins les troubles dépressifs résistants au traitement qui sont des cas de dépression chroniques qui sont tous dans le temps difficiles à traiter. Merci de faire le point que ce n'est pas quelque chose qui s'adresse à tout le monde. Même si ce n'est pas quelque chose qui est très répandu, je voulais quand même qu'on en parle parce que c'est un des objectifs avec Association Libre, c'est d'être capable de debunk, de déconstruire certains stigmas par rapport à la santé mentale, par rapport à la psychiatrie, tout ça. puis je pense que la manière que tu en as parlé, ça le fait très bien. Fait qu'on a quand même couvert pas mal de choses. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais on est allé un peu dans tous les sens. C'est toi qui me guide. Moi, je suis l'apparente. En tout cas, tu n'étais pas difficile à guider du tout. Fait que je te remercie. Je pense que l'idée, c'est d'avoir une... de parler en général, de donner des connaissances de base aux gens qui nous écoutent, qui veulent se renseigner sur le sujet. Puis tu l'as fait vraiment à merveille. En terminant, aujourd'hui, Christophe, moi, toutes les fois que j'invite les gens à venir en entrevue, je leur suggère qu'on fasse la promotion d'une fondation, d'une organisation qui oeuvre en santé mentale. Pour ceux qui ont écouté les épisodes précédents, on a plugé plein de fondations, notamment la Société québécoise de la schizophrénie, Fondation Pinel, le Mouvement santé mentale Québec et plein d'autres. Toi, aujourd'hui, de quoi tu veux nous parler? Qu'est-ce que les gens devraient aller voir? – Moi, la fondation qui m'intéressait quand tu m'as parlé de cette idée-là, c'était la Fondation Jeunes en tête, qui est une fondation que je ne peux pas si bien décrire, parce que je n'ai pas vraiment un lien. Je ne travaille pas pour eux, je n'ai jamais eu de contact avec eux. – Probablement s'il y a quelqu'un de jeune en tête en ce moment, exact, ils vont être comme, pourquoi ils nous promotent? On n'est pas liés à lui. – C'est juste parce que tu les aimes. – Oui, c'est juste que eux, c'est une fondation qui sont beaucoup dans la prévention de la santé mentale. Je pense que la prévention, souvent, c'est le nerf de la guerre. Si on est capable d'être en amont, on n'aura pas autant les maladies. Pour moi, je trouve ça bien. Ils vont plus envers les jeunes. – Ça s'adresse aux jeunes, c'est ça. – Exact, puis si on pense à la maladie mentale, souvent, les jeunes adultes, les adolescents, tout ça, c'est souvent là qu'il y a les plus gros taux de problèmes de santé mentale. Puis aussi, ça change juste une trajectoire de vie. Si tu as des interventions chez des jeunes plus taux puis les jeunes sont plus outillés, peut-être qu'il va y avoir moins de problèmes de santé mentale sur tout le parcours d'une vie de quelqu'un. Donc, je trouve que juste pour ces idées-là, cette fondation-là qui va avec les jeunes, qui vont souvent dans les écoles pour les outiller puis de l'affaire de la sensibilisation puis un peu comme on fait en ce moment, pour la santé mentale, c'est bien. Il y a aussi un volet de promotion, je pense, de l'activité physique dans cette fondation-là. Donc, je continue à martéler mon clou. Mais pour ça, je trouve que juste d'avoir cette... qu'ils soient conscients de ça, cette fondation-là, je trouve ça bien. Ça fait que les gens, s'ils ont le goût de faire un petit don, je pense que ça peut être une fondation qui fait vraiment du sens. – Tout à fait. Puis je trouve ça assez naturel comme choix que tu as fait d'organisme parce que tu nous fais un très bon speech de l'importance de la prévention, des habitudes de vie. Peut-être même que tu pourrais montrer à la caméra c'est quoi le livre que tu as apporté qui est à côté de toi. Mais je pense que ça signe assez bien le personnage. Ça fait que Christophe est en train de nous montrer un livre qui s'appelle Lifestyle Psychiatry. Ça fait que... – Bien, c'est ça. En fait, j'ai découvert ça cette année. Il y a comme un... en médecine, aux États-Unis, il y a comme une association de médecins qui sont pour les habitudes de vie. Ça fait que c'est beaucoup sur le sommeil, l'activité physique, la nutrition, puis comment on fait pour que nos patients intègrent des bonnes habitudes de vie, puis comment ça peut influencer leur santé. Ça fait qu'il y en a beaucoup pour, tu sais, ce qu'on pense à l'obésité, l'hypertension, le diabète, tout ça, l'activité physique, l'alimentation, le sommeil, c'est pas mal des choses qui vont avoir une influence importante. Puis tu sais, en médecine, souvent, on n'a pas beaucoup tout ça. Ça fait que c'est très difficile de pouvoir intégrer ça puis pouvoir bien conseiller nos patients avec ça. Puis là, il y a comme un mouvement un peu pour essayer avec la santé mentale avec les mêmes idées. Puis là, les gens ont sûrement commencé à me comprendre un peu. Je trouve ça important. Ça fait que j'essaie de voir comment on pourrait essayer d'intégrer ça dans, mettons, dans la psychiatrie québécoise. Est-ce que c'est possible qu'il y ait des modèles de santé mentale un petit peu plus nutrition, activité physique, sommeil? Fait que là, je suis tombé là-dedans puis en tout cas, je pense que je trouve un peu ma voie. Ça fait comme un peu l'activité physique, le sport, tous mes intérêts diverses. On dirait qu'ils convergent un peu vers cette idée-là. Fait que je ne sais pas trop encore. C'est quelque chose qui est comme... Ça fait déjà son chemin. Moi, tu devrais continuer de lire ça parce que ça t'amène à livrer un merveilleux message. En terminant, on a parlé d'affaires vraiment comme hyper déprimantes aujourd'hui. J'espère que ça n'a pas déprimé le monde qui nous a écoutés. On en parle parfois avec une certaine légèreté. On a cette discussion-là, c'est le fun, mais la vérité, c'est qu'il y a du monde que ça ne va pas bien puis ça ne va pas bien pour vrai. Il y a des enjeux sérieux en ce moment dans notre société. Les données que j'ai dites d'entrée de jeu avec le podcast aujourd'hui nous montrent que ce n'est pas drôle. En terminant, je voulais être sûr de quand même proposer des ressources pour les gens qui nous écoutent et qui se disent « Non, non, moi, ça ne va vraiment pas bien. » Peut-être qu'il y a des gens qui habitent tout seuls qui ont besoin de se faire rappeler quelques trucs. La première des choses que je veux plugger avec vous, très chers auditeurs et auditrices, c'est super important. Le Centre de santé et de consultation psychologique de l'Université de Montréal présente l'association libre. En fait, c'est les services aux étudiants de l'Université de Montréal qui présentent le podcast. Et eux, dans le fond, ils offrent des services. Donc, il y a de nouvelles ressources en psychothérapie pour la communauté étudiante. Vous devez savoir ça. Grâce à une subvention gouvernementale, le Centre de santé et de consultation psychologique de l'UDM bonifie maintenant son offre d'activités de groupe en mettant sur pied des ateliers sur l'anxiété, l'estime de soi et la dépression. Puis tout ça, c'est animé par des professionnels qui travaillent pour les services aux étudiants. fait que vraiment, tu sais, des bons services puis ils viennent de bonifier l'offre de psychothérapie de, je pense, c'est 15 % de plus grâce aux fonds gouvernementaux. Ensuite, pour ceux chez qui la pandémie exacerbe des enjeux financiers puis on sait, les finances, c'est pas toujours drôle, ça peut être problématique, ça peut stresser. Tu sais, il y a des gens pour qui c'est le principal problème dans leur vie puis on le comprend, on vit dans une société d'abord économique. Sachez que l'UDM a obtenu des fonds du ministère de l'enseignement supérieur pour offrir des bourses de soutien, OK? Puis il en reste encore des bourses de disponibles, fait que moi, je vous invite vraiment à vous garrocher là-dessus. Vous pouvez vous rendre au bourse.sae.umontréal.ca barre oblique soutien financier marqué Bourse UDM sur Google, vous allez trouver ça. Donc des nouvelles bourses qui sont disponibles pour tout le monde dans le contexte pandémique. Sinon, le site web de l'Ordre des psychologues du Québec, vous rentrez votre code postal, vous pouvez trouver un psychologue pour faire de la psychothérapie. Ils vont vous trouver quelqu'un qui habite dans votre secteur. Cela étant dit, ça prend quand même des sous pour avoir accès à ça. Ce n'est pas tout le monde qui en a. Si vraiment ça ne va pas, Info Santé 811, c'est une ligne qui est comme toujours disponible. Vous pouvez parler avec des gens. Consultez votre médecin de famille si vous avez la chance d'en avoir un. Si vous posez des questions par rapport à la dépression, après avoir écouté Christophe aujourd'hui, vous vous demandez si vous-même peut-être n'êtes pas en dépression. Si vous avez la chance d'avoir un médecin, consultez-le. Sinon, si vraiment ça ne va pas bien, notre système n'est pas parfait. On en a parlé dans des épisodes précédents, notamment celui sur l'accès aux soins en santé mentale, qu'on a l'impression que l'accès n'est vraiment pas top. Si ça ne va vraiment pas bien, moi, de mon expérience qui est très, très jeune, et je pense que Christophe sera d'accord avec moi, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours une porte d'ouverte. Rendez-vous au CLSC ou rendez-vous à une urgence près de chez vous. Il y a quelqu'un qui va vous recevoir et qui va pouvoir vous offrir de l'aide. Et si vous aimez mieux faire ça par téléphone, il y a une ligne d'aide et de prévention du suicide que vous pouvez appeler au 1-866-APPEL, A-P-P-E-L-L-E ou 1-866-277-3553. Donc, voilà pour les ressources que j'avais à vous suggérer. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a plu. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de fun à parler avec toi, Christophe. On a eu une belle entrevue et je vous invite tout le monde à continuer de nous suivre sur l'Association Libre pour un prochain épisode. Bon, merci. Salut la gang. Bye-bye. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 ...